Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Donc là il est relativement tôt Il n'est pas très très tôt pour certaines personnes Mais j'avoue que là il est tôt par rapport à quand je vais au travail Alors il est tôt parce que je vais enfin déposer ma moto chez Yamaha Pour pouvoir la réparer, ça y est Ils ont eu le temps de recevoir les pièces et de faire tout ce qu'il fallait Pour que je puisse enfin avoir un E-man qui fonctionne D'avoir un contacteur qui fonctionne Et d'avoir encore tous les autres trucs qui étaient cassés Qui fonctionnent Alors ouais, j'ai eu aussi du coup le résultat de combien ça coûte Il y en a pour 3500€ aux premières nouvelles tu vois Oulala putain Tu vois il est beaucoup trop tôt pour moi, j'ai du mal à gérer 3500€ aux premières nouvelles Après il m'a dit qu'on pourra faire un complément de casse Si jamais en démontant la moto on s'aperçoit d'autres trucs Donc là rien que visuellement on est à 3500€ de dégâts J'essayerai de vous détailler un petit peu la somme Parce que je trouve ça beaucoup quand même Mais peut-être qu'en changeant le E-man Il y a encore d'autres pièces qui sont collées à lui Qui doivent être changées Bref En tout cas On est parti pour une nouvelle journée Ah oui et normalement Quand j'arrive là-bas il va me donner autre chose Pour continuer ma route quoi Pour aller au travail J'espère juste que c'est pas le 125 dégueulasse Et qu'il va me prêter le Niken Au moins que j'ai une bonne petite Degen quoi Quand je dis le 125 dégueulasse c'est pas un X-Max Un X-Max c'est top C'est vraiment un truc qui est plus vieux que moi Mais bon Le principal c'est de pouvoir se déplacer également Pourquoi il a fallu que je me retrouve Derrière un camion Immense sa grand-mère Nicole dégage Comment on fait Nicole Il va falloir que je te rentre dedans Non ça sert à l'eau si je rentre dedans je vais me faire mal Qu'est-ce que je peux lui dire à Nicole Hé Nicole franchement tu casses les couilles Allez Je rigole hein Vous n'allez pas dire Ah le mec le chauffeur il travaille Laisse-le faire son travail Je rigole bien sûr qu'il fait son travail Hum hum Des fois sur Youtube on est obligé de penser à ce que vous allez dire Tantement que J'ai l'impression que vous n'avez pas la 4G partout Alors ça vraiment Ça s'appelle avoir des couilles Soit il est déjà volé Soit ça s'appelle avoir des couilles Parce que le mec il est dans le 93 Son Iron Max Garé comme ça sur un trottoir Même si peut-être qu'il est devant chez lui Putain jamais je l'aurais fait Jamais Sans chaîne Sans U Sans rien Chapeau l'artiste Les amis là je vais vous mettre une petite séquence Qui m'est arrivée hier soir En rentrant du boulot Comme vous le savez Ou si vous le savez pas Je l'ai déjà dit Comment j'ai commencé Youtube C'est juste que j'ai installé une caméra sur mon casque Par question de sécurité Et ensuite Quand tu roules sur Paris T'arrives 2-3 petits trucs Et du coup J'ai eu des petites séances sympathiques Que j'ai envoyé à la chaîne 100% moto Donc c'est comme ça que j'ai commencé Youtube Et ben là je continue toujours à le faire Je filme pratiquement constamment Quand j'ai de la batterie Mais il peut m'arriver de filmer Et de pas être en train de faire une vidéo C'est juste que j'appuie sur le bouton Je mets ma musique Je fais ma route et je dis rien Et ben là c'était pareil Je rentrais du taf J'avais la flemme Franchement j'avais la flemme Une grosse journée J'avais pas eu tout envie de De vous tourner une vidéo Donc J'allume Juste pour ma sécurité Et j'y rentre quoi Et là sur la route Une femme Je vais vous mettre la séquence Je vais pas argumenter maintenant Je mets la séquence Et après on argumente Qu'est-ce que tu veux ? 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 Mais quel rapport ? Pourquoi tu klaxonnes ? Quel rapport avec moi ? Je prends pas du tableau C'est le petit peu qui claque Mais là Donc tu connais pas la distance de ta voiture ? Ta voiture elle passe largement Mais moi je suis en moto Je peux passer par là Y'a personne qui m'a gêné Mais donc c'est toi qui gères ma conduite à moi Reste sur ta voie Reste sur ta voie Ne te mêle pas de moi Déjà je suis même pas en train de tourner une vidéo de base Juste j'allume par question de sécurité Ce que je fais de base Quand j'ai installé une GoPro sur mon casque Là je suis rendu travail J'ai la flemme de faire une vidéo Et la meuf elle est là Elle vient et klaxonne Alors que je lui ai rien demandé Je passe mille fois Je sais pas quoi Je sais pas Elle a flippé Après je verrai la caméra Peut-être que j'ai tort Mais je remontais Je remontais en interfile tranquillement Elle me dit Y'a une voiture qui arrive en face Mais qu'est-ce que ça change à ta vie frérot ? Bref Allez Alors là comme t'as pu le voir J'en ai rien à foutre d'elle Je fais ma vie Je roule tranquillement Je rentre chez moi quoi Et je m'en fous Je la calcule pas Elle est en voiture Elle fait sa vie Et en fait je pense que Le bruit de la moto Ça l'a fait stresser Comme vous avez pu le voir La fenêtre grande ouverte Et je pense que le bruit de la moto Ça l'a stressé Du coup elle est venue Elle a mis un gros coup de klaxon Alors que je lui ai rien demandé du tout Et vraiment je vous dis Hier je suis rentré du travail C'était tellement désagréable C'était vraiment pas le genre Ça m'arrive jamais Vous voyez Vous avez pratiquement jamais vu Droit de rage J'en ai aimé Sur ma chaîne Parce que je m'en bats les couilles des gens Tu vois Il y a quelqu'un qui me casse les couilles J'avance et nique ta mère Mais là La meuf elle vient Jusqu'à je suis très irritable Et elle me klaxonne pour rien Alors certes J'ai pas la conduite exemplaire D'un mec qui va rouler à 50 Au milieu de sa voie Et tout ça En moto Je fais de l'interfile Je remonte les fils Je me suis même là Rabattu sur un zebra Mais j'étais à bien beaucoup de centimètres Bien beaucoup J'étais très très loin d'elle Et vraiment Je ne l'ai pas fait chier Pour qu'elle se pousse J'ai ni fait de rupteur Tu vois Il y a des gens Ils vont venir Ils vont faire Pousse toi Genre Ils vont faire du break en moto Moi je fais ma vie Elle ne me gênait pas Tu vois J'avais pas besoin Qu'elle se pousse Ou quelque chose d'autre genre Et en plus Tu sais quand j'ai revu les images Sur le moment Je me suis dit Tu vois Ça va beaucoup trop vite Tu ne captes pas tout Et quand je revois les images Elle me dit On ne te doute pas Quand il y a une voiture Qui vient en face Alors déjà Il y avait un camion Qui est arrivé Il était genre à 300 mètres J'avais largement le temps De faire même demi-tour Et pouvoir passer Mais genre Qu'est-ce que ça change à ta vie Reste dans ta voie Elle vient Mais un gros coup de klaxon C'est encore pire Quelqu'un qui n'est pas réveillé Et qui est Genre dans le flou Il conduit comme ça Tu viens Tu le réveilles en klaxonnant Il peut faire un faux mouvement Mettre un coup de guidon Et il s'éclate Genre tu vois Tu le fais sursauter Et elle la conne Elle vient Après elle ose faire sa tête De monstre Elle avait vraiment Un visage de monstre Je vous ai jamais En fait Je vous jure Ce n'est pas pour vous inciter A venir sur Instagram Mais ça Les gens d'Instagram Vous l'avez déjà vu Je vous ai déjà montré La tête de la meuf Parce qu'il fallait que je vous le montre Elle était complètement folle Et elle avait vraiment La tête du diable La meuf Elle avait un hobbit Mais bon Ça ne m'arriverait jamais Voir En tout cas Très très rarement Parce que Je m'en bats les couilles De tout ça Si je vois qu'il y a un con Soir en route Je vais continuer ma route Et flemme Il y a beaucoup Malheureusement Il y a beaucoup De entre guillemets Road rage Chercher Tu vois qu'il y a des gens Qui vont venir Et ils vont faire chier La personne au max Et après Ils vont être contents Qu'elle réagit Pour Bah pour avoir une vidéo Un petit peu Qui donne envie Enfin qui donne envie Moi je ne m'en bats les couilles De ça Mais vous allez voir Cette vidéo va faire des vues Si je me trompe Je suis une grosse merde Mais Les gens ils aiment bien Venir piquer 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 Pour avoir une réaction Et après Genre utiliser cette réaction Waouh Gros road rage Elle est complètement folle Je m'en fous complètement de ça Je préfère Pas faire de vidéo Ou alors mettre Un truc normal Voilà Quand je vais au boulot De toute façon C'est ce que je vous fais depuis deux ans Puis d'aller chercher En plus c'est tellement facile D'aller chercher les gens J'ai juste à aller là Je le colle un petit peu trop Je fais du bruit Il va s'énerver Je vais avoir une vidéo Avec des points d'exclamation partout Et des têtes énervées Mais c'est pas mon but en tout cas Bref On est bientôt arrivé Chez Bien ma Ça m'a fait du bien de parler ce matin Je suis grave de bonne humeur Je me suis levé tôt J'ai fait ma bonne douche C'est la douche du matin Comme elle te met bien Tu seras du soleil Si j'étais pas en train De faire une vidéo Je serais en t-shirt Non je rigole Non non je roule vraiment toujours avec ça Mon petit Bomber C'est un Ixon Alors rien à voir avec Ixon C'est plus PacMoto Que je dois remercier Parce qu'il est beau gosse Il est léger Parce qu'il y a une doublure pour l'hiver Donc là je l'ai enlevé Et il protège Donc je suis au top des tops Du coup Si vous voyez Que la vidéo continue dans 2-3 jours C'est qu'ils m'ont pas donné de véhicule Pour rentrer chez moi Et que je suis rentré en Uber Donc On verra Je sais pas combien de temps Ils vont la garder pour la réparer Et je veux juste un truc Pour rentrer chez moi Ou pour aller au boulot C'est tout Allez Ils sont là Donc c'est Iam Pantin J'ai toujours tout fait chez eux Ça a été mon premier garage Où j'ai acheté ma MT-07 neuve J'ai toujours fait mes réparations ici Et du coup Rebellote C'est parti Il n'y a pas de camion qui va m'écraser Il n'y a pas de camion qui va m'écraser Oh putain Quel échec Quel échec Comment ça se démarre Ah c'est là Oh putain Je vous jure qu'il est démarré Il n'y a zéro bruit J'ai même une jupe Sous 72 degrés Oh là là Putain La bulle elle est au max Bon encore c'est un T-Max C'est un X-Max 300 Et j'avais des manchons On les a fait retirer Parce que je ne pouvais pas rouler avec des manchons C'est bon Déjà la jupe Ça va Bref Bon au moins Comme je vous l'ai dit J'ai quelque chose pour aller au boulot C'est le principal Putain ils me l'ont donné en réserve Bâtard Et 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 ça roule en fait En vrai de vrai Enfin je pense Putain ça fait zéro bruit Regardez moi ça Je suis en train de me mettre une petite jupe Alors que J'ai la raie des fesses Qui Est trempée Mais bon C'est pas grave C'est pas grave Wouah Accélération Trop bien Maman Putain En tout cas il a un plus grand coffre Que le Que mon T-Max Ça c'est le nouveau X-Max 300 Et le coffre il est super grand J'ai mis mon petit sac à dos Je suis au top Mais qu'est-ce que j'ai chaud Putain la jupe Mais il a honte Les gens ils vont se moquer de moi Rien que moi je me moque de moi tout seul Ah Oh là là Mais quelle vitesse Précipitation Tout 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 Ah il y a peut-être des modes de conduite par contre Ouh là là Il y a des gens Jure ils ont mis des pistes cyclables ici Genre c'est provisoire Ils ont payé des plots Les bâtards Oh là là Bravo Bravissimo Ah Eh nique ta mère Il est à toi ce vélo Il est à toi ce vélo Mordi le moque Bon bah non Il n'y a pas de mode de conduite Alors tu vois A chaque fois j'entendais Oui Conduire avec un échappement bruyant Ça n'augmente pas votre sécurité Tout ça Bah putain Je me sens si peu en sécurité Que maintenant Je fais zéro bruit Regarde C'est un truc de fou C'est un scooter électrique les trucs Mais Alors Vraiment Plus jamais je veux entendre cette phrase Le pot d'échappement ça ne m'est pas en sécurité En tout cas Si ça ne m'est pas en sécurité Parce que après vous allez faire votre théorie Ouais le bruit il vient de derrière L'échappement il sort par derrière Hé Commence pas à faire ton scientifique Je te dis que je ne me sens pas en sécurité C'est tout De toute façon Pourquoi ça existerait un pot Si Shepard Sauver les baleines Pourquoi ça existerait les pots Si ce n'était pas pour être en sécurité En tout cas je pense Même si c'est joli Ça fait un bon son Il y a vraiment une grosse dose de sécurité Qui est gagnée Grâce à ça Il fait tellement chaud J'ai tellement envie d'arrêter la vidéo Maintenant Comme ça je peux mettre un t-shirt Oh là là Ce serait trop bien Bon les amis J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner A liker si vous avez aimé cette vidéo Retrouvez-moi sur Instagram Il y a beaucoup de trucs en avance là-dessus Il y a beaucoup d'exclus Et merci d'avoir regardé cette vidéo Jusqu'à la fin Ciao Allez go se mettre en t-shirt Nya 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 Carreau Thaï N'invite les gens à rouler en t-shirt C'est vraiment pas un bon motard Je suis pas un motard Je suis souvent en une Kicks Max Et bien entendu Je rigole Protégez-vous Et la bite aussi Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz